L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut créer une activité texte à trous avec H5P et le logiciel LogiQuiz. Donc ici je vais faire créer un nouveau contenu H5P et l'activité s'appelle fill the blanks, c'est à dire remplir les blancs. Donc dans l'ordre alphabétique fill the blanks. L'activité ça va être, moi ça va être autour de la définition de la e-réputation. La consigne c'est bien compléter les blancs ou les trous si vous préférez. Et ensuite c'est très simple. Là vous allez taper votre texte. A chaque fois que vous voulez que ça soit un blanc à remplir, il faudra mettre une petite astérix et entre les deux astérix, le texte que vous voulez que l'élève trouve. Alors il peut y avoir plusieurs solutions pour un même trou. Donc là c'est ce qui est ici, il suffit de séparer les différentes alternatives correctes par des slashs. Donc là par exemple navigateur et navigateur web sont deux solutions possibles pour le trou qu'on a qu'on a laissé. et on peut donner un indice en utilisant les deux points. C'est à dire que là j'ai deux solutions, navigateur slash navigateur web et l'indice quelque chose que vous êtes en train d'utiliser. Ça veut dire que vous pouvez aussi aider les jeunes à remplir les trous. Alors une autre solution ça peut être de leur donner quelque part sur internet une définition de la e-réputation à aller consulter et puis ils doivent compléter la vôtre à l'aide de celles qui sont trouvées sur internet. Alors ici moi j'ai déjà tapé le texte pour gagner du temps. Alors vous pouvez soit mettre tout votre texte dans la même zone ou alors vous pouvez faire sur plusieurs zones. Donc là je vais en faire deux. Je prends la première partie, copier, coller, ctrl v. Donc ici vous voyez là dans ce trou il faudra marquer la réputation ou l'opinion commune sur le web avec un petit indice autrement appelé www d'une personne. j'ajoute un autre bloc de texte. Les instructions sont exactement les mêmes et puis je vais coller la suite. La suite c'est les les différentes choses à faire si on veut protéger sa vie privée sur internet. Donc les paramètres de confidentialité et puis surveiller ce qui arrive sur son nom quand on tape une recherche dans google. Donc ici ça sera confidentialité, le mot à trouver, ici réseaux sociaux, ici moteur de recherche. Alors là je n'ai pas mis d'indice. Tapez régulièrement son nom donc son nom est aussi une zone à remplir. Ensuite vous pouvez mettre des scores. Alors ça marche par différents intervalles. Donc là celui-là s'il ne vous plaît pas vous pouvez l'enlever et rajouter un intervalle par exemple de 0 à 20% mauvais, de 20 à 50 médiocres et ainsi de suite. Vous pouvez aussi mettre le bouton recommencer, voir la correction. On peut même mettre les réponses instantanément dès la saisie. C'est à dire qu'ils saisissent et ça leur dit tout de suite s'ils ont bon ou pas. Est-ce que c'est sensible à la casse ou pas ? Ça c'est si vous voulez compter les majuscules et ainsi de suite. Est-ce qu'on oblige à remplir tous les blancs pour pouvoir valider ? Est-ce qu'on affiche les blancs sur des lignes séparées ? Est-ce qu'on met une fenêtre de confirmation pour vérifier ? Pour recommencer. Et puis est-ce qu'on accepte les petites fautes d'orthographe ? Là moi j'ai envie de dire vu mes élèves j'aurais tendance à cocher ça parce qu'ils sont capables de me trouver la bonne réponse mais avec une petite faute dedans. Et là si c'est pas au-delà de un caractère faux sur trois ou neuf et deux sur plus que neuf caractères et ben ça sera compté bon. Ensuite les options de texte là c'est déjà francisé donc n'avez pas à le faire. Ensuite je vais enregistrer et je vais afficher pour voir ce que ça donne. Donc là vous voyez j'ai bien mes deux zones à remplir. Et ici comme j'ai mis un petit indice quand je clique dessus autrement appelé le www. Bien sûr vous pouvez aussi le mettre sur DigiQuiz. Donc pour faire ça il va falloir télécharger le H5P et le déposer sur DigiQuiz. Et voilà votre activité sur internet est prête à l'usage. Vous pouvez même la partager ici ou l'intégrer sur votre site internet par exemple. Et voilà !